... Bienvenue dans l'émission La Lucarde dans l'entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler halal, halal. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur le plateau deux entrepreneurs de renom que sont Mohamed Iqbar Jaffajoul à ma droite, qui est le fondateur de la célèbre marque Delis Iqbal, et Saif Gitaoun, qui est le gérant fondateur de la boucherie La Loyou. Donc pour les présenter rapidement, en tout cas leurs activités, leurs enseignes, leurs marques, Delis Iqbal, c'est une marque qui est connue, puisque c'est de la charcuterie de qualité, avec du travail authentique, artisanal, etc. Je rappelle, sans VSM, donc sans viande, séparée mécaniquement, on va en parler. Quant à la boucherie La Loyou, qui existe depuis maintenant 2-3 ans, le fondateur est là, on va en parler. Donc c'est du haut de gamme, de la viande maturée, de la viande de race, etc. Authentique, la viande bio et autres, donc on va en parler. Donc avant de commencer l'échange, on va parler du halal, du marché français, du marché mondial, de toutes les problématiques, les thématiques qu'on connaît, telles que la certification, le halal, la fameuse VSM, donc la viande séparée mécaniquement, qu'aujourd'hui malheureusement les consommateurs musulmans consomment de plus en plus. On va un peu parler de votre parcours. Je vais commencer par vous, donc Iqbar. Donc rapidement, comment vous êtes arrivé dans le halal ? Donc c'est dans le début des années 80, ça ne nous rajeunit pas, mais aujourd'hui... Mais les halals pour moi, en tant que musulmans, à la base même, je suis musulman, après appelé à vivre du halal. Et moi je suis la famille, une fille d'un parent bouché. D'accord. Je connais bien la viande. Donc votre papa était bouché. Bouché. D'accord. Et ma formation de bouché a été faite à l'île Maurice. D'accord. Je suis venu en France, je travaillais dans la bouché Kacher. Ok. C'est à partir de là que j'ai... Donc avec nos cousins de la communauté juive en l'occurrence, d'accord. Et là j'ai parti dans la qualité, les produits qualité, parce que j'ai constaté dans les commerces musulmans, il n'y avait pas de la qualité, il y avait des faux halal. Donc ça c'est en 1900, début des années 80 ? 81, 82, 83. D'accord. En 84, j'ouvre ma première boucherie. D'accord. A Belleville. J'ai gardé la boucherie un an et demi. J'ai constaté que les clientèles n'étaient pas encore assez pour acheter la viande qualité. J'ai arrêté la boucherie, je faisais du saucisson. D'accord. A partir de là, j'ai commencé à faire du saucisson, j'ai livré dans les boucheries. Dans Belleville, la première, c'était Belleville, Barbès. Quelques clients à Barbès et à Nanterre. Et c'est là le lancement de la marque, Daily Sikbal. Là vous lancez à ce moment-là, d'accord. Et vous commencez à livrer en fait les revendeurs, donc les boucheries, etc. Donc là, on est en quelle année ? Là, on est arrivé en 86. 86, d'accord. On est arrivé en 86 et après en l'année 81, j'ai resté à Belleville dans une autre boutique un peu plus grande. D'accord. J'ai resté jusqu'en l'année 95. Puis après la marque, elle est devenue ce qu'on va en parler. Elle est devenue une marque importante, etc. Reconnue pour la qualité, pour ce travail artisanal, authentique, etc. Donc en gros, boucher de père en fils, vous arrivez de l'île Maurice, vous lancez votre boucherie. Et après, une suite logique, vous lancez la marque Daily Sikbal, suite à un constat que vous faites, entre guillemets, vous me corrigez, je me trompe, faux halal. Enfin, vous estimez, alors il faut utiliser les bons termes, mais vous estimez que ce n'est pas ça. Et en même temps, la qualité, vous lancez la marque Daily Sikbal. D'accord, très bien. Donc là, je me retourne vers vous, safe. Vous alors, votre parcours. Alors, c'est intéressant de nous relater votre parcours. Pareil, vous avez une formation de boucher, etc. On vous écoute. Salam, allez. Comment vous salam ? Pour moi, en fait, je suis arrivé en France en 1990. Je suis originaire d'Éthiopie. D'accord. Du maire éthiopienne italien, d'un père éthiopien. Donc, j'ai poursuivi mes études tout à fait normalement, jusqu'à l'âge de 17 ans et demi à peu près. Par la suite, je cherchais un métier à exercer. Vous rentrez dans la vie active. Et je me suis renseigné sur la boucherie et ses débouchés. Donc, j'ai commencé la boucherie en 2005. D'accord. Donc, j'ai passé mon CAP en candidat libre et été formé de manière tout à fait classique dans les boucheries françaises non musulmanes, puisque je n'étais pas musulman. J'étais catholique de confession à cette époque. Par la suite, après avoir exercé quelques années dans des boucheries aux alentours de Versailles, Le Chénet, Reconcours, Saint-Germain-en-Laye, des belles boucheries qui proposaient des produits haut de gamme, ce qui m'a permis de... Donc là, durant ces années, vous apprenez le métier. Vous avez votre formation théorique, mais là, c'est l'expérience, l'expertise que vous arrivez à acquérir. D'accord. Tout à fait. Donc, j'ai eu l'idée de me mettre à mon compte. Mais, entre-temps, par conviction personnelle, je me suis converti à l'islam, alhamdulillah. Donc, par la suite, j'ai travaillé dans le halal, tout à fait logiquement. D'accord. Ça corresponde à mon éthique islamique. Tout à fait. Donc, c'est à ce moment-là, en 2008, que j'ai fait le constat de ce que c'était le marché halal et la boucherie halal qui étaient proposées à cette période-là. Et je voyais qu'il manquait... Et là, vous faites un constat. Un constat cru qu'on fait tous. Oui, tout à fait. Tous les produits que j'avais connus auparavant, je ne les retrouvais pas. Alors que c'est des produits français. On est élevés et abattus en France. Et on est reconnus pour cet artisanat mondialement. Oui, bien un vrai savoir-faire. Tout à fait. Surtout sur la boucherie. Encore plus que sur les autres métiers gastronomiques, on va dire. D'accord. Voilà. Donc, je me suis mis à mon compte. Là, vous l'enchez. En 2008, ma conversion. En 2010, une première boucherie, la Ville Tanneuse, que j'ai tenue trois ans, j'ai revendue en 2013, pour passer à l'étape suivante, qui était la qualité au-dessus, ce que j'ai toujours voulu faire. Je préparais, en fait, que ce soit la main-d'œuvre ou l'approvisionnement de ces produits. Donc là, vous lancez la boucherie, la loyau. C'est ça. À Villeneuve-la-Garenne, en 2015. D'accord. Donc, rapidement, on va commencer par vous, et puis après, il va vous esprimer. Au niveau de la... Alors, le concept, qu'est-ce qu'on trouve dans la boucherie la loyau ? Rapidement, vraiment, en deux mots, parce qu'il faut qu'on avance. Alors, premièrement... Quel est votre... Enfin, c'est quoi vos éléments de différenciation ? C'est quoi... Qu'est-ce qu'on trouve ? On s'est fait un cahier de charge interne, qui est de faire que les produits français nés et élevés abattus en France. D'accord. Pour la grande majorité, à quelques exceptions près. Si on trouve des produits d'exception ailleurs, comme une charcuterie qu'on a d'Andalousie, Balkis Gourmet, pour ne pas la nommer. D'accord. Sinon, au-delà de ça, on ne fait que de la race à viande. D'accord. Et que des femelles. Donc, les femelles, dans le bovin, c'est ce qu'il y a de meilleur. Le mâle, justement, c'est ce qui se fait à 80% chez les musulmans, mais qui est moins qualitatif. Donc là, vous êtes directement, en l'occurrence, pour tout ce qui est moins, vous êtes directement en liaison, en relation avec les agriculteurs ? Alors, on a deux types d'approvisionnement. Ou en abattoir, avec des abattoirs qui ont déjà des certifications connues et reconnues, avec un cahier des charges qui nous correspond, sans assommage, sans électronarcose pour la volaille et autres. Donc, avec ces abattoirs-là, qui sont déjà existants, et pour les produits plus exceptionnels et beaucoup plus rares, qu'on ne propose pas dans ces abattoirs-là, on va en direct éleveur, voir des éleveurs, même leur donner un cahier des charges à suivre, au niveau de la nutrition, pour qu'on arrive à un rendu voulu de notre part. Et on achemine la bête et on la sacrifie de façon rituelle. – Ok. – Délis, Iqbar, en quelques mots, alors, parce qu'il y a un savoir-faire, c'est ça qu'aujourd'hui, on connaît par rapport à d'autres marques qui font aussi de la charcuterie, qu'on trouve en grande distribution, il y a un savoir-faire qui est authentique, qui est artisanal. Alors, c'est quoi le concept ? – Moi, déjà, j'étais bouché, je connais bien la viande. – D'accord. – Et j'ai choisi la qualité des viandes pour faire la produit. – Déjà, la qualité de la viande. – J'ai fait une formation de la charcuterie. Et déjà, dans le cahier, je faisais la charcuterie. J'ai fait une formation, après, en dehors, c'est les Européens, c'est les Français. – D'accord. – Après, j'ai suivi une formation pour l'abontissage, pour fabriquer la charcuterie. – D'accord. – Comme je suis assez autodidacte, je connais bien la cuisine. – D'accord. – Et j'ai fait adapter. – Ok. – Et je suis arrivé à faire des produits depuis 30 ans. – Mais aujourd'hui, comment vous arrivez à faire des produits ? C'est des produits de qualité. Bon, déjà, dans vos produits, il n'y a pas de viande. – Sans VSM. – Sans VSM ? – Sans colorant. – Sans colorant, d'accord. – Sans VSM, sans colorant. – Après, il y a un savoir-faire. Enfin, vous n'allez pas le partager avec nous aujourd'hui, mais il y a des recettes que vous avez inventées, que vous avez mises en place. – C'est vous qui avez mis en place ? – Oui, les recettes, j'ai mis au point. Puisqu'il y a des aides dans la production, je ne sais pas la rentabilité du produit, je sais la qualité du produit. – La qualité du produit. Donc là, vous avez mis en place, vous avez inventé, en fait, des process, d'accord, artisanaux, etc., qui permettent, au-delà de la matière première que vous utilisez… – La technique de production. – La technique, voilà. – La technique de production, j'ai mis… – J'ai eu beaucoup de contacts avec les Allemands et les Français dans les réglages des machines, les réglages des faux. J'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont aidé. – D'accord. – J'y ai arrivé, quoi. – D'accord. Donc aujourd'hui, il y a un produit qui est de qualité, qui est authentique, qui est fait de manière artisanale. Les produits d'Ilyssicbal, malheureusement, moi je suis un consommateur, mais malheureusement, on ne les trouve pas en grande distribution, etc. On les trouve, bon, aujourd'hui, dans la boutique à Pantin, sur le site internet, chez certains revendeurs. – Moi, j'avais une conviction qui… Pour faire du Allemand, on ne peut pas rentrer au grand chef-face. – Oui. – Parce qu'il y a un cahier des choses. – Tout à fait. – C'est difficile à respecter. – Parce qu'il y a un contrat de 25 tonnes de produits à faire en halal, tu n'as pas 10 tonnes de viande. Comment tu vas faire ? C'est pour ça que ça ne m'intéresse pas de rentrer, parce que c'est eux qui imposent un prix, un bas prix. Là, tu vas détruire la qualité. – Oui, tout à fait. – C'est pour cette raison qu'on n'est pas dans les grandes surfaces. – C'est vrai que les grandes surfaces, voilà, d'un côté artisanal… – Ce n'est pas l'argument des ventes, parce que quand tu vas… – Si on va développer des gens, quand tu as des musulmans qui viennent chez toi, il est en face de toi, c'est un musulman qui achète du halal. Quand il va aux grandes surfaces, il achète au comptoir. Il achète un ticket halal. – Là, vous avez le contact avec le client. Ce que vous voulez dire, c'est que voilà, il y a le contact avec le client. – Et en tant que commerçant, nous-mêmes, on a des contacts. – D'accord. – Au service direct. – Donc on parle du halal, pareil, on débat, on échange. Aujourd'hui, c'est un business dont on parle beaucoup, le halal. Il y a plein de chiffres qui sont lancés, etc. Moi, il y a une question que j'ai envie de vous poser. C'est tout simplement, quel constat ? Saïf, en l'occurrence, aujourd'hui, quand on vous parle du marché du halal en France, dans un premier temps, qu'est-ce qui vous vient à l'idée ? Quel constat vous vous faites en tant que professionnel ? – Il y a deux points à voir. Si c'est au niveau du chiffre d'affaires, il y a une constante progression, comme on le voit, donc c'est plutôt positif. Maintenant, ce qu'il faut améliorer, et ça c'est le deuxième point, ce serait peut-être la qualité des produits proposés et la transparence sur ces produits, sur la manière d'être fabriqués et puis la provenance des viandes. – D'accord. – C'est ça qu'il faudrait améliorer. Et troisièmement, un troisième point, c'est de se former assez pour pouvoir prétendre être artisan. – D'accord. – Donc, revendre des produits qu'on connaît et dont on connaît le procédé de fabrication. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que tous les revendeurs ne sont pas forcément du métier. Parfois, il y a des hommes d'affaires qui ne sont pas bouchés ou autres et qui ouvrent des boucheries. – D'accord. – C'est ça qui est important. – Pour vous, Iqbar, justement, par rapport à la délice Iqbar, on en parlait tout à l'heure en off, dire que vous mettez un point d'honneur à tout ce qui est formation. Vous estimez qu'aujourd'hui, dans le métier, il n'y a pas de gens qui sont assez formés. Dans votre entreprise, par exemple, les gens, voilà, ils sont formés… – Ils ont 18 ans avec moi. – D'accord. – Il y a des ouvriers qui sont restés 18 ans, 15 ans, 18 ans avec moi. Ils sont formés et ça fait marcher la société. Ils respectent mon point de vue. – Là, oui, là, ce que vous avez mis comme process. – Process, ils respectent. C'est pour ça qu'ils… – Et au niveau, alors on va commencer, parce que vous disiez, quand on parle, le constat qu'on fait, c'est aussi, c'est l'origine. C'est-à-dire que la matière première, j'imagine que vous vérifiez, vous validez. – Il faut savoir acheter la matière première avant dans la qualité. – Tout à fait. – C'est pas acheter un prix. Parce que si on achète un produit qui a un prix, on n'achète pas la qualité. C'est pas parce que c'est de la charcuterie, il faut acheter là-bas de jam. C'est pas parce que c'est de la charcuterie, il faut prendre la vastetière. – Tout à fait. – C'est ça, les billets. Nous, on est du métier. On fait attention en tant que musulman du métier. Mais il y a des hommes d'affaires qui, comme il a cité le CEF, qui ne sont pas du métier. Pour eux, c'est des hommes d'affaires. C'est un prix et n'y a pas de quoi. – Oui, mais aujourd'hui, parce que vous, vous essayez de faire de la qualité. Mais est-ce que la majorité n'est pas dans votre cas ? La majorité aussi, aujourd'hui, des acteurs. C'est-à-dire qu'on trouve de tout, entre guillemets, n'importe quoi, même si je n'aime pas le terme, dans le halal, aujourd'hui. – Alors, la question, c'est comment faire pour changer cela ? La clé, c'est l'information. Donc, à savoir que ces industriels-là, si aujourd'hui, ils ne s'imposent pas cette qualité ou cette éthique, d'éliminer, par exemple, la VSM, ce qu'il faudrait faire, c'est renseigner assez le client final, donc le consommateur musulman, de ce que c'est que la VSM. Et par la prise de conscience, automatiquement, s'ils ont une pression de l'acheteur, donc les produits proposés changeront. – Encore une fois, la VSM, vous pouvez nous expliquer, alors vous, en l'occurrence, ce que c'est, peut-être l'un et l'autre, viande séparée mécaniquement, c'est quoi exactement ? Parce qu'on parle d'informer, c'est quoi exactement ? Qu'on comprenne bien. – Alors, la viande séparée mécaniquement, c'est, en général, on va prendre l'exemple du poulet. Donc, sur un poulet, vous voyez bien qu'il y a des filets de poulet, la poitrine. On enlève ceux-là, on les vend à part, en détail, les cuisses, les ailes, et il reste la carcasse, sur laquelle est accrochée un petit peu de viande, la peau, les cartilages et autres. Cette carcasse est vendue à très bas prix, parce qu'elle est destinée, normalement, à ne pas être consommée. Elle est impropre à la consommation. Si on veut faire un minimum attention à notre santé, ce n'est pas ce qui est recommandé, ça c'est sûr, tous les professionnels nous le diront, de la santé ou de l'industrie agroalimentaire. Donc, ceci est vendu à un prix très bas, ce qui permet de fabriquer, d'avoir un coût de production et de produits finis très bas. Et c'est là où intervient la charcuterie, en l'occurrence, qui va être mélangée à des colorants, à d'autres épices, conservateurs et autres, et qui va être transformée. Donc, une fois transformée, on ne reconnaît pas ce produit, il est étiqueté sous l'appellation VSM, viande séparée mécaniquement. Elle n'est pas que séparée, elle est broyée à haute pression, et dedans, on peut se retrouver de la peau, ou du cartilage, ou de l'os. – D'accord. Et c'est ces produits qu'on retrouve, c'est ça, Higba ? C'est ces produits qu'on retrouve, vous savez, sous forme de ce qu'on appelle les saucissons, qu'on retrouve dans tous les supermarchés, qui valent 1 ou 2 euros pièce. – Non, ça vaut 70 centimes. – 70 centimes. – Et pour moi, la VSM, au départ de la VSM, c'était la poubelle des avatoires. C'était les cocasses. – D'accord. – Volaille séparée mécaniquement, c'est pas viande. – Volaille séparée mécaniquement. – C'est pour ça qu'il s'appelle VSM. – J'ai tiré parce que la VSM, dans le bœuf, il n'y en a pas. C'est interdit, dans les moutons, c'est interdit. – D'accord. – Qui est dans la volaille, qui en a, et dans le porc. – D'accord. – Donc à l'origine, c'est destiné à la poubelle. – Dans les cahiers de charges de fabrication de charcuterie, c'est interdit dans les cahiers de charges français. – D'accord. – La VSM, c'est autorisé 30% dans les hot dogs. Que du hot dog, dans les cahiers de charges français. – D'accord. – Pour les musulmans, il n'y a pas de cahiers de charges. C'est-à-dire, dès que tu mets un ticket halal, il n'y a aucune loi. C'est pour ça que les gens qui font du cahier à la VSM, ils arrivent à les faire. Depuis en Hollande, ils fabriquent, en Belgique, ils fabriquent, en France, ils fabriquent, en Angleterre, ils fabriquent. Tous les pays d'Europe, ils fabriquent pour vendre avec les musulmans. – D'accord. – Parce qu'ils ont un ticket halal là-dessus. – D'accord. Donc aujourd'hui, la VSM, pour bien comprendre, on ne la retrouve que chez les musulmans ? – C'est les musulmans dans les commerces. – D'accord. – Là, aujourd'hui, la VSM, il est transformé en nuggets, cordon bleu, saucisson, mortadelle. – Les saucissons, les fameux saucissons, – Même dans les jambons de volaille, ils ont mis 30%, 40% pour faire un prix très bas. – Mais alors, pourquoi est-ce que les musulmans consomment encore de la VSM ? – Parce qu'ils ne sont pas… Moi, ça fait 35 ans depuis que j'explique la VSM. C'est un propre à la consommation. – Vous avez 35 ans, vous dites que ce n'est pas bon, que c'est un propre. – Oui, je dis que c'est un propre à la consommation. – Mais on ne vous entend pas assez. – J'avais 35 ans, j'explique aux gens, je dis. Jusqu'à aujourd'hui, les gens posent la question, c'est quoi la VSM ? Les musulmans, quand on va toucher à la portefeuille, ils ne comprennent plus. – Mais est-ce que vous pensez, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que les musulmans, s'ils étaient informés des méfaits de cette matière première impropre à la consommation, bien qu'il y ait un prix hyper intéressant, est-ce qu'ils achèteraient quand même le produit ? S'ils étaient informés ? – Très peu, je pense, très peu. – Donc c'est un problème d'information ? – Justement, alors l'information, au passage, je salue M. Igbar d'avoir fait ce travail, d'avoir été le précurseur dans ce domaine. – Depuis des décennies, effectivement. – Depuis des décennies, j'étais à peine né, quand il a commencé… – Vous savez même pas ce que c'était que la VSM. – Ce combat, tout à fait. Voilà, il était bien avant la mode de la discussion de la VSM, opposé à cela, et il l'a prouvé par son travail. Et pour revenir aussi à Ouma TV, vous avez reçu avant nous un acteur du halal, qui était Bilal de l'association Achahada, qui aussi, dans leur cahier des charges, ne font pas de VSM. Et par cette émission, on a pu constater qu'il y a des changements dans les comportements des achats des consommateurs musulmans. Voilà. Ce qu'il faudrait, c'est continuer à faire cette information, tout à fait. – Donc là, aujourd'hui, on lance un appel. Mais est-ce que les acteurs, parce qu'on peut en parler, les acteurs, parce qu'aujourd'hui, quand on parle du halal, on ne peut pas, on est obligé. Il y a les industriels, il y a les distributeurs, il y a les fabricants, mais il y a aussi les organismes de certification. Les organismes de certification. Est-ce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas un devoir ? Est-ce qu'ils ne doivent pas communiquer ? Parce qu'il y a certains organismes, on peut les citer, on les a cités dans d'autres émissions. Il y a aujourd'hui certains organismes connus et reconnus qui, eux, acceptent de certifier le produit matière première VSM, et d'autres pas, qui en ont fait leur leitmotiv, leur communication. On parlait de Charada, aujourd'hui, eux, ils ne certifient que des produits qui ne sont pas à base de VSM. Mais d'autres, beaucoup d'autres, ils ne le font pas. Est-ce qu'ils n'ont pas une responsabilité ? Et clairement, il y a un moment donné... Une responsabilité, certes. Maintenant, il faut séparer deux choses, il faut bien nuancer. J'entends quand même des échos d'intervenants, pas obligatoirement des connaisseurs du domaine, mais j'ai entendu plusieurs fois dans plusieurs médias. Il ne faudrait pas aller aussi jusqu'à ce point. Des musulmans dire que s'il y a de la VSM, ou si la viande n'est pas élevée de façon pratiquement bio, et autres, elle pourrait être considérée comme non-halal. Là, c'est une idée tout à fait fausse. Donc, islamiquement, c'est faux. Il n'y a aucune preuve de cela. Il faut le dire. Halal, haram, ce que vous disiez avant, il faut laisser ça aux savants. C'est eux qui peuvent s'exprimer. Mais, voilà... Chaque domaine, ses intervenants qualifiés. Donc, dans l'islam, c'est les savants. Et c'est à eux de déterminer avec des preuves ce qui est halal ou haram. Donc, je rappelle cela à mes frères et sœurs. Oui, mais, si je peux me permettre, ce qu'on nous explique, c'est qu'on doit rester sur le terrain islamique. Aujourd'hui, un produit islamiquement, on ne peut pas dire « islamiquement », ce qu'on veut à son frère ou musulman, ou même à un consommateur, quel qu'il soit musulman ou pas, un produit sain, il ne doit pas y avoir de la VSM. Quand on sait que c'est du cartilage, quand on sait que c'est des restes, qu'on a broyé... Vous voyez ce que je veux dire ? Dire que... Alors, on est bien d'accord. Je suis moi-même opposé à cela. Mais j'ai juste fait la nuance entre dire « c'est haram » ou alors dire « il vaudrait mieux ne pas en mettre » éthiquement, islamiquement, que ce soit sanitairement, et ainsi de suite. Donc, conseiller et orienter le consommateur à ne pas en consommer. Mais est-ce qu'en tant que musulman, justement, parce que c'est de ça dont il s'agit aussi, on ne devrait pas tendre vers une disparition totale, c'est-à-dire la suppression de la VSM, comme vous le faites vous, comme vous le faites vous, comme aujourd'hui, dit l'Ikbar, le fait depuis des décennies. Mais il y en a d'autres, parce que quand vous regardez les étals, c'est impressionnant. Dire « moi, je vous invite », enfin, vous le savez tous, vous allez dans les grandes surfaces ou dans les magasins, etc. C'est énorme, la VSM, la MAP. – Je vais couper ce qu'il y a, je vais vous dire. La VSM, qui les pratique le plus ? Ce n'est pas les musulmans. C'est les non-musulmans qui fabriquent les produits, qui n'ont même pas l'usine de fabrication, qui donnent à fabriquer. – D'accord. – Avec un étiquet halal. Et les certifications qui n'ont plus motifs, parce qu'ils cochonnent ça. C'est des non-musulmans qui fabriquent les VSM le plus. Mais il y a quelques musulmans aussi. Il y a quelques-unes musulmans. – Mais au final, c'est le consommateur. – Le consommateur qui est plus concerné, parce que c'est lui qui consomme. – Si demain, il n'assiede pas, le fabricant ne peut pas fabriquer. – Donc quel appel vous lancez justement ? Alors là, allons-y. Qu'est-ce qu'on dit aux consommateurs ? – Moi, j'ai dit aux consommateurs, regardez les étiquets, parce qu'il y a trois termes. Ils mettent la VSM en trois termes. Ils mettent VSM, viande séparée mécaniquement, ou des gros grains, volailles. Trois termes, ils utilisent pour brûler la pisse. – Gros grains aussi ? – Gros grains. – Oui. VSM, viande séparée mécaniquement. – On n'achète pas. – Ça, il ne faut pas acheter. – Et ces produits-là, ils sont plus beaucoup, la plus quantitatif qui est fabriquée, c'est les non-musulmans qui commercialisent ça le plus. C'est les musulmans qui les suivent, c'est pour perdre le marché. – Et le consommateur musulman, lui, il y a halal, il achète, il consomme. – Moi, je vais vous raconter une anecdote. Cinq frères musulmans viennent chez moi, ils discutent les halals avec moi. Tous, ils sont plus halals que l'autre. J'ai rencontré un dans le Carrefour, il achète les produits halals avec le ticket. Je lui ai dit, tout à l'heure, tu étais chez moi, tu m'as discuté des halals. Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Il m'a dit, c'est la facilité, c'est les prix. – Par contre, on constate aujourd'hui, Saïf, qu'il y a quand même, on est, voilà, il y a une évolution, il y a une tendance positive, puisqu'il y a votre initiative, celle de Iqbar depuis des décennies, la vôtre, il y a, pour parler de vingt concurrents ou un confrère, les jumeaux pas très loin qui ont aussi lancé Boucherie Bio, enfin, il y a des initiatives. Donc, ça veut dire que le consommateur de confession musulmane, le consommateur français de consommateur, il est demandeur, il veut monter en gamme, il veut de la qualité aussi, il a le droit d'attendre à la qualité. – Les jeunes aujourd'hui, la nouvelle génération, oui. – Ils sont d'accord. – Ils ont fait les pas. Parce que l'ancienne génération, ils ne mangent plus. – Ils mangent moins de viande. – Je suis optimiste quant au changement, parce que, comme a dit M. Iqbar, les jeunes se renseignent beaucoup plus. Maintenant, on est à l'ère des médias, des réseaux sociaux, d'Internet et autres. Donc, ils se renseignent beaucoup plus et l'information est beaucoup plus accessible. Donc, le changement peut s'opérer plus facilement. Il suffit juste de déclencher. – Vous, vous le ressentez à votre niveau dans la boucherie, c'est-à-dire que vous voyez que les gens consomment, vous avez des nouveaux clients, etc. Il y a une effervescence, il y a un enthousiasme. – Puis, il y a des convertis au non-VSM, à la non-VSM tous les jours. – Tous les jours. – Il suffit d'être informé. Dès qu'on leur dit, le jour d'après, ils n'en achètent plus. – D'accord. Oui, et puis, par rapport, je veux dire, votre activité, on en parlait toute heure, elle croit, parce que vous avez, vous envisagez de développer. Alors, vous m'expliquiez tout à l'heure qu'il y a un laboratoire qui est en préparation. – J'aurai prochainement un laboratoire pour servir tous les professionnels, donc les restaurateurs et autres, avec une livraison proposée. Et aussi, peut-être, d'autres points de vente, si on en peut reparler. – D'autres, on va dire, magasins, la loyaux. – Tout à fait, en France et à l'étranger. – Très bien, c'est ce qu'on vous souhaite de mieux. On va parler vite, alors, une question qui est importante, là, on va parler du revenir sur le marché en général. Aujourd'hui, on est en France, c'est quand même le pays, on va dire, par excellence, de l'industrie agroalimentaire et surtout de la gastronomie. La gastronomie française, quand vous voyagez, ben oui, on vous parle de cuisine, etc. Et pourquoi, aujourd'hui, on n'est pas reconnu dans le monde, il y a d'autres pays qui le sont, mais pas la France, on n'est pas reconnu en tant que tel. On n'est pas reconnu, reconnu, plutôt comme un leader dans le domaine de l'agroalimentaire halal. – Donc, je vous disais, s'il s'agit du débit, c'est sûr qu'il y a d'autres pays, aujourd'hui, qui vont être en avance, comme bientôt la Chine, qui est en cours de progression sur le halal, et la Malaisie. – D'autres pays, mais il y a des pays comme le Japon, le Brésil, le Chine. – Alors après, quand on parle de qualité, par contre, on est toujours reconnu en France en tant qu'acteur de qualité, avec des produits exceptionnels qu'on trouve rarement ailleurs. – D'accord. Pour les produits halal, j'entends. – Pour les produits halal, c'est en cours. Moi, je parle pour les produits français, non halal. – Là, oui. – Maintenant, pour les produits halal, c'est en cours. – D'accord. – Il y a encore un changement des mentalités qui s'opère en France. Et puis, il y a des contrats aussi à l'étranger qui sont tenus par des monopoles qui sont déjà en place. Halal et non halal confondus, donc il est difficile. – D'accord. – Mais c'est dommage de ne pas profiter quand même de cette synergie. C'est-à-dire, en France, on est quand même dans le pays du savoir-faire au niveau industriel. Est-ce que l'État… – Non, comme j'ai dit, c'est gastronomie et qualité français, on peut exporter. Tout à l'heure, je vous ai expliqué pourquoi on n'arrivait pas. Parce que les achetés à des pays musulmans, ils ne sont pas des musulmans. Un, il te pose des questions, des difficultés pour le vendre. – Non, aujourd'hui, il y a un problème d'organisation. Parce que vous m'avez expliqué en off qu'aujourd'hui, il y a la certification qui compte. Et quand vous allez, par exemple, au Moyen-Orient, qui est un marché important, qui absorbe, puisque par exemple… – Non, mais c'est qu'aujourd'hui, les organismes de certification reconnus, par exemple, en Arabie Saoudite, aux Émirats, c'est qui ? C'est la mosquée d'Evry, mosquée de Lyon, mosquée de Paris. Donc quand vous êtes Shahada, AVS, etc., en l'occurrence, pas d'électronarquose avant ou après, vous ne passez pas. C'est ça, c'est l'une. Mais c'est un problème d'organisation. Mais là, est-ce que les acteurs arrivent à discuter, justement ? Saïf ? – Il faut une volonté, de la part de l'acheteur, de travailler… – Non, mais je veux dire, c'est un problème d'organisation. Pourquoi aujourd'hui, les acteurs, les organismes ne discutent pas entre eux, n'arrivent pas à mettre en place une charte unique ? – C'est en discussion, mais c'est très difficile. Les intérêts sont divergents, parfois, et les points de vue aussi. Donc c'est très difficile de mettre tout le monde d'accord. Ne serait-ce que sur la définition du halal en France, déjà ? Parce qu'aujourd'hui, on peut éthiqueter halal quelque chose qui a été abattu de façon électronarcosée ou autre. – Ça, c'est incroyable. – Il n'y a pas une charte et ça arrange beaucoup. – Non, non, il y a beaucoup d'industriels. – Regarde, on va expliquer un produit comme l'ADN. On n'arrive pas à avoir l'ADN sans électronarcoses en France. – L'ADN ? – L'ADN. – Sans électronarcoses ? – On n'arrive pas. – D'accord. – Il faut aller en Roumanie ou en Pologne ou en Hongrie pour faire. – On rappelle, parce qu'on parle d'électronarcoses, qu'on comprenne bien. Là, parce qu'il y a des textes de loi. Aujourd'hui, on ne peut pas égorger sans électronarcoses en France. – C'est un décret. – Ce n'est pas une loi, c'est un décret, tout à fait. Il y a une dérogation possible, mais c'est difficile. Et l'État, aujourd'hui, ne facilite pas cette initiative. – Aucun l'avateur ne pouvait prendre des risques. – Si, il y a une dérogation pour le bedding, pour la communauté juive. On est d'accord. – Tout à fait. – Il y a qu'eux, il peut faire sans électronarcoses. – En dérogation. – Pour le halal, ce n'est pas le cas encore ? – La quantité, ce n'est pas énorme. Il prend un abattoir, toute l'année, il fait sans électronarcoses. – D'accord. Il y a une question de débit et un cahier des charges qui est installé. Au départ, quand vous avez des petits abattoirs avec un petit débit, on ne s'occupe pas trop de vous. Donc, vous avez une dérogation, ça peut aller. Maintenant, si vous augmentez la cadence, ils imposent un nombre de temps entre chaque volaille pour qu'elle ait le temps de mourir sereinement, d'après leur dire. Donc, si vous accélérez la cadence, il n'y aura pas ce temps de respecter. C'est ce qu'ils vont donc prendre comme prétexte pour dire qu'on ne peut plus pratiquer l'abattage rituel. – D'accord. Alors, on arrive sur la fin. J'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous êtes des professionnels, vous êtes du métier. Qu'est-ce qu'il faut ? Quels sont les axes d'amélioration ? Alors, au niveau du halal, au niveau de la VSM, plusieurs questions en une, mais on va peut-être, qu'est-ce qu'il faut améliorer aujourd'hui ? Quel axe d'amélioration ? Saïf ? – Alors, dans un premier temps, on est musulman, donc on a une éthique. Donc, en premier, on sait que tout se fait par le fait d'une intention pure à la base. Donc, il faudrait que chacun prenne conscience de ses responsabilités quand il vend un produit qui soit renseigné sur ses droits et ses obligations, islamiquement parlant et même étatiquement parlant, si on peut dire. Donc, c'est le premier lieu à améliorer, connaître son métier avant de se lancer dans un métier. Souvent, je dis cela en connaissance de cause. – Ben oui. – Voilà. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas de ce métier-là. Donc, l'amour n'y est pas dans la fabrication. On voit que le rendement, on ne peut pas obtenir des résultats avec une intention à la base qui ne va être que financière. Même nous, on a besoin de ce côté financier pour vivre. Il n'est pas interdit, mais il ne faut pas le mettre en avant-plan. En avant-première, en avant-plan principal. Premièrement. Deuxièmement, comme je vous ai dit, les acteurs aujourd'hui dans le halal, les distributeurs, les trois plus gros distributeurs sont non-musulmans. Donc, le marché ne nous appartient pas. Il faudrait se le réapproprier. Donc, Daniel Herzog pour Isla Délis. Donc, pour Wassila, je vais oublier le nom, l'acteur. Wassila, c'est la marque de Casino. Tout à fait, c'est la marque de Casino. Oui, le propriétaire de Casino, j'ai oublié le nom. Et aussi, Régalal. Régalal, tout à fait. C'est où, Régalal ? C'est la marque de... Alors, c'est la marque qui était certifiée, je crois, à un moment donné par la mosquée de Lyon. Mosquée d'Evry, en premier temps, et je crois, Mosquée de Lyon. C'est l'AVS qui a mis en place. Au début, c'était l'AVS. Elle a été lancée avec la marque d'AVS. D'accord. Donc, la même chose pour vous. Yerbar, qu'est-ce que vous voyez comme... Vous qui êtes, en plus, à plus de 30 ans dans le métier, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour qu'on avance dans le bon sens que vous vous expliquez depuis pas mal de temps ? Pour moi, c'est la question qui me faisait des marchés. Ça concerne les clients. D'accord. C'est les clients. C'est les clients. Les clients n'achètent pas. D'accord. Il n'y aura pas. Celui qui a mis un produit qui est bas de gamme, qui n'est pas cette fière-là, qui n'est pas qualitatif, les clients n'achètent pas, ça va s'arrêter. Donc, le client, il doit... Ça dépend des clients. C'est les clients qui décidèrent. C'est ça, en fait. Oui. Aujourd'hui... Donc, le client, en gros, il faut qu'il arrête d'acheter les yeux fermés. Il faut qu'il se renseigne. L'information, elle est là. Parce qu'on dit, il faut informer. Mais l'information, elle existe. La vérité, il est devant toi. Quand tu rentres dans une bourse musulmane, tu te dis, salam alaykum, les gars, salam alaykum salam. Tu lui poses la question, c'est halal ? Il t'a dit, oui, c'est halal. Mais, qu'est-ce que tu vas chercher plus ? C'est la viande. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui sont... les maghrébiens, qui sont âgés, d'âme. J'ai posé la question, pourquoi tu achètes là ? J'étais avec des addigues, c'est pas halal. C'est un frère musulman. Qu'est-ce que tu vas répondre ? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? C'est-à-dire qu'on les invite à quoi ? À se renseigner ? C'est le boucher, c'est le boucher musulman qui doit commencer par régler ce problème de halal. Il n'achète plus la viande à Rengis pour dire qu'ils vendent de la viande pas chère. Mais comme disait Sef, le boucher, lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire de la rentabilité du chiffre d'affaires, malheureusement. Ça, des gens, vous en trouvez de partout, dans toutes les communautés. Donc, moi, je pense que votre appel, il est intéressant et pertinent. C'est-à-dire que le consommateur, à un moment donné, il faut qu'il prenne... Parce que c'est la seule solution, au final. C'est la solution la plus rapide. Donc, c'est la solution la plus courte en temps parce que c'est très simple. Il y a l'offre et la demande. S'il n'y a plus la demande, l'offre va baisser et même changer. Notamment, on parlait de VSM. C'est-à-dire que c'est marqué parce qu'il y a obligation pour l'industrie d'indiquer noir sur blanc. Quand il y a de la VSM, c'est de l'indiquer. Donc, dès lors, on regarde le produit. Moi, je sais que c'est ce que je fais. Moi, dans les produits de la VSM, tu as les produits cachers. Ceux-ci sont hot dogs, salami et mortadelle, jambon de dene, jambon de volaille, pas de dene, jambon de volaille. Et après, ils ont fait des nuggets cordon bleu. Donc, le fameux saucisson, les nuggets, les cordon bleu, la mortadelle. Voilà, c'est les produits qui font sur les... Les produits élaborés qui peuvent faire de la VSM. Et puis, ça, c'est peut-être pour vous le mot. C'est consommons moins et consommons mieux. Je pense que c'est ce qui, aujourd'hui, au niveau plus qualitatif. Moins et plus qualitatif, surtout quand il s'agit de la viande. On sait que ce n'est pas conseillé d'en consommer trois fois par jour. Et puis, on a des produits, je rappelle, on a la boucherie La Loyaux qui est située à... Ville-Neuve-la-Garenne. Ville-Neuve-la-Garenne. On a les produits, moi, je rappelle, et je le rappelle aux téléspectateurs, moi, personnellement, j'ai des enfants. Donc, depuis que j'ai appris pour la VSM, il y a quelques années, quand j'ai envie de me faire une bonne raclette, moi, je vais à Pantin et je prends les produits d'Hélicic Bar. Et puis, alors, d'autres, vous répondrez, oui, mais le prix, etc., ce n'est pas non plus énorme. Ça reste raisonnable. Ça reste vraiment raisonnable pour tes produits de qualité. Et là, je ne fais pas la promotion. Je le pense sincèrement. Donc, à un moment donné, encore une fois, c'est le consommateur. C'est lui qui doit prendre ses responsabilités. Les médias, suivre les médias qui s'occupent. Le message, moi, je passe, tout dépend du consommateur. Tout à fait. Donc, c'est le mot de la fin. On lance un appel. Donc, le consommateur, le consommateur. On est tous des consommateurs parce que, bon, après, voilà, le consommateur. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment. Il y en aura peut-être d'autres. À l'occasion, je voulais saluer aussi notre frère Food Ethic qui, justement, fait ce travail-là. Food Ethic, donc, on rappelle, c'est un média. C'est un média sur Facebook. Exactement. Qui fait un travail sur les réseaux sociaux. Non, on va bien le... Qui fait un... D'ailleurs, il est à l'origine de cette rencontre. C'est lui qui a l'initiative, etc. Donc, il fait un travail extraordinaire. Donc, on rappelle Food Ethic sur les réseaux sociaux qui... Qui interview tous les points de vente de qualité. Qui met en avant toutes les initiatives un peu de qualité. Un peu innovantes ou de qualité qui se font... Donc, Food Ethic, on ne manquera pas de suivre. Voilà, moi, je vous remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation. Puis, il y en aura peut-être d'autres. Inch'Allah. 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 Quant à moi, je vous dis à très bientôt Inch'Allah pour une autre émission de la Lucarne de l'entrepreneur. Merci.